Musique Atterrissage dans deux minutes Nous avons un peu de vent latéral, attachez vos statures s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Non mais enfin Béa, c'est pas sérieux, comment tu peux me faire ça ? Qui va piloter l'avion pour le retour en Allemagne ? Tu n'as qu'à le confier à John, il sera ravi de faire le voyage Et pourquoi Francfort ne m'a pas prévenu que notre meilleur pilote voulait quitter la compagnie ? Ça, je n'en sais rien, ils ne se sont peut-être pas encore remis du choc À propos de choc, je peux savoir pourquoi tu as donné ta démission, pourquoi justement toi ? Jusqu'à la semaine dernière, tu t'es battue pour faire chaque vol, tu étais une vraie mordue Oui Et qu'en dit ton mari ? Qu'en dit Alessandro ? Alessandro ne le sait pas encore Eh ben, tu peux t'attendre à avoir des ennuis Je ne crois pas, non Je ne crois pas, non C'est bon, j'arrive C'est votre enfant ? Oui Elle a hurlé, bien sûr Elle le fait tout le temps quand elle est seule Vous laissez votre fille toute seule ? Je ne pouvais pas l'emmener avec moi aux toilettes, c'est trop étroit Et vous la laissez comme ça, n'importe où ? Eh, ça va, arrêtez, il ne s'est rien passé, non ? Peut-être que vous vouliez la laisser là et disparaître en réalité Voilà un taxi, ça doit être Béat Laisse-moi descendre, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu D'accord, vas-y D'accord, vas-y Béat Bonjour, maman Je peux être heureuse de me retrouver avec vous tous Béat Oh, salut, Pipo Alors, tu vas bien ? Oui, génial Diorgio Béat Hier, je disais justement à Sandro, mais quand est-ce que Béat va enfin revenir ? Et voilà qu'aujourd'hui tu es là Chère belle-maman, Sandro ne sait pas pourquoi je suis venue C'est une petite surprise Hein ? Dis-moi, tu es encore mincie toi ? Ça ne va pas du tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Tu manges pas bien ? Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui je vais grossir tous les jours Hé, elle est nouvelle, celle-là Hôtel de ville Exactement Malmö Tu sais, tu es plus belle que jamais Diorgio, c'est parce que je suis heureuse Et comment va Francesca ? Oh, mon Dieu, le pain ! Francesca, tu es vraiment énorme Je le sais Ah, Béat Bonjour, Francesca Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui, je n'en avais aucune idée Maman, tu dois mettre le réveil quand tu mets le pain au four Je te l'ai déjà dit des centaines de fois Et qu'est-ce que j'en fais du réveil ? Je me l'attache autour du cou ? C'est une très bonne idée Oh, il ne faut pas lui en vouloir Une femme sans enfant, c'est comme un arbre sans fruit C'est une chose que je dis toujours, mais c'est bien vrai Remarque quand je pense au nombre de nuits où je n'ai pas fermé l'oeil à cause de mes enfants Et je ne te parle ni des maladies qu'ils m'ont fait, ni des bêtises Et quand ils ont été plus grands, ça a été pire Quand Giorgio partait sur son scooter, je ne vivais plus Oh, je t'ai déjà raconté comment Sandro s'était brûlé les doigts avec l'eau brûlante du radiateur de la voiture Oui, maman, plusieurs fois Je t'ai déjà raconté 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 Bonjour, Sandro Combien de temps peux-tu rester ? Longtemps Tu as vraiment donné ta démission ? Oui, je l'ai vraiment donné, c'est définitif Bien Adieu la liberté, ma femme est là Tout va bien ? Tout va pour le mieux Tu l'auras déjà dit Non, puisqu'on avait décidé de leur dire que quand on serait sûr qu'il n'y aurait plus de risques Le docteur Wolf m'a dit qu'il était bien accroché Tu es sûr que c'est ce qu'il a dit ? Oui Il était bien accroché Allez, viens Laisse ce chien, il sent si mauvais que c'est une vraie puanteur La famille Allez, Sandro, papa est là Où est Béa ? Tiens-le-toi Pippo, donne un coussin à grand-père Tu es mignon Veux-tu poser ça ? On ne lit pas à table, c'est bien compris Qu'est-ce que Pippo fabrique encore ? Pippo, sachant qu'il arrête J'ai quelque chose à vous dire Quelque chose d'important Eh bien, vas-y, parle Sandro, on t'écoute, quelle nouvelle Dieu a nous annoncé Mais où est ta femme ? La voilà Savez-vous que vu d'ici, c'est un très joli tableau de famille ? Nous, on fait un très joli tableau de famille ? Eh bien, voilà qui est nouveau Ah, non, 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 c'est là qu'on met la viande Bon, eh bien, je vais le poser ici Tu deviens de plus en plus belle, Béa Merci C'est parce que je la couvre de tendresse, je lui réussis Comment fais-tu ? Vous ne vous voyez presque jamais Ce n'est pas vrai, je suis là, comme tu peux le voir Et où qu'elle soit, ma tendresse est avec elle Sandro nous a dit que tu avais passé un examen pour piloter de plus grands appareils Oui, il y a quelques semaines Et alors, tu as réussi ? Et c'est elle qui a eu la meilleure note Félicitations, Béa, c'est fabuleux Fabuleux ? Alors là, je ne te comprends plus, Giorgio Tu me dis toujours que la place de la femme, c'est à la maison, avec la famille Oui, mais si la femme a des enfants Au fait, Sandro, tu ne voulais pas nous dire quelque chose ? Si, je viens d'avoir de l'avancement J'appartiens maintenant aux troupes spéciales de l'OTAN Je dépends directement du général Delamotte Oh mon fils, je suis fier de toi, tous mes compléments On va devoir s'installer à Bruxelles ? Pas nécessairement Je peux faire des allers-retours, c'est à toi de choisir À moi ? Pas à l'OTAN, tu es sûre ? C'est bavardé, il est temps de commencer à manger Et de lever nos verres à la santé de toute la famille Salut ! Salut ! Depuis quand as-tu appris ta nouvelle affectation ? Depuis quelques jours Pardon ? Depuis quelques jours ? Et tu ne m'en as rien dit ? Je démissionne pour qu'on puisse enfin vivre comme une vraie famille Et toi, tu pars pour Bruxelles ? Qu'est-ce que tu proposes ? J'aimerais mieux rester ici D'accord Je transmets au général Je croyais que maintenant, on serait toujours ensemble Oh, attends ! Je crois que j'entends son cœur Sandro Là, c'est son pied Son pied droit Là, c'est le pied gauche Le droit est ici Et là, ce sont ses mains Je sens qu'il se frotte le nez Exactement comme toi Sandro, j'ai un aveu à te faire On avait dit qu'on ne voulait pas savoir ce que ce serait Mais quand j'ai eu ma dernière échographie Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder Et on voyait l'enfant très nettement Alors ? C'est un garçon, Sandro Je vais avoir un fils ? Oui J'ai une grande nouvelle à vous annoncer Je crois que vous allez être surpris Hippo, assieds-toi et écoute bien pour une fois Béa est enceinte Nous allons avoir un enfant Un fils Il s'appellera Vittorio Et bien sûr, Giuseppe, comme toi, papa Vittorio ! Oh, Vittorio ! Vittorio, oui, exactement Parce que c'est un vainqueur Quoi, il commence déjà à marquer des buis dans le ventre de sa mère ? Oh, enfin, enfin, si tu savais comme je suis heureuse Mais dis-moi, tu vas bien au moins ? Oui, oui, je me porte à merveille Il paraît qu'il n'est pas recommandé de faire de l'avion quand on est enceinte C'est pour ça qu'elle a démissionné Hé, Pipo, tu te rends compte que tu vas avoir un copain ? Tu ne seras plus seul pour faire des bêtises Hein, Pipo ? Et toi, maintenant, tu vas rester ici avec nous Francesca, si Béa a envie de mettre des fleurs sur la table, elle les mettra, d'accord ? Mais pourquoi tu nous l'as pas annoncé plus tôt, hein ? J'espère que tu as mis ta mère au courant, ça a dû lui faire plaisir, non ? Avant de lui dire, je voulais être sûre, mais je vais lui téléphoner Je te félicite, ma fille Maman, on avait peur qu'elle le perde encore une fois Oui, oui, c'est naturel, je comprends très bien Je suis tellement heureuse À partir de maintenant, on va s'occuper de toi, on va tous s'occuper de toi On va trinquer à la santé de Vittorio Giuseppe ! Allez, salute ! Salute ! Salute ! On va s'occuper de toi ! Mes ofisies ! On va s'occuper de toi, une blanche avec des fleurs, C'est naturel, une blanche avec des fleurs ? Si tu es un élevé, elles ne lui ont pas qu'à shelf, Tu es un élevé ! Est-ce que tu es un élevé ! Salut ! Tu es un élevé ! T'es un élevé ! Tu es un élevé ! Tu es un élevé ! Non, tu es un élevé ! C'est vrai, c'est un élevé ! C'est une élevé ! Et du coup, elle a calent ! Chère maman, Sous-titrage MFP. Chère maman, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une famille comme la Voudre, c'était mon rêve quand j'étais enfant. Béa, téléphone pour toi. Oui, mais dans une grande famille, il y a aussi souvent des disputes. C'est pas toujours facile de bien s'entendre avec tout le monde. Béa ? Ah, tu es là. Il y a une dame qui tient absolument à te parler. Merci. Regarde-la, elle n'est pas belle. Très belle. Oui, Béatrice Rossi, j'écoute. Quoi ? Vous êtes l'infirmière comment ? Aux urgences de l'hôpital ? Maman, où est-elle ? Elle est en haut. Elle est en haut. Béa. Il faut que j'aille voir ma mère. Que t'as dit sans médecin exactement. Ce voyage est vraiment nécessaire dans ton état. Quoi, mon état ? Je ne suis pas malade, j'attends un enfant, c'est pas grave. Béa, peut-être que demain, ta mère ira beaucoup mieux. Je te comprends. À ta place, moi aussi, je voudrais aller voir ma mère. Mais tu dois avant tout penser à toi et à l'enfant. Je pars. Sinon, elle va m'accabler de reproches silencieux pendant des années. Je la connais. Attends un instant. Tu es plus têtu qu'une mule. Bon, c'est d'accord. Mais à condition que le docteur Cantucci t'y autorise, tu iras le voir demain. S'il dit oui, tu pars. Mais pars le train. Je vais revenir très vite. Béa, qu'est-ce qu'il y a ? C'est cette angoisse qui me reprend. J'ai fait des cauchemars pendant des années. À chaque instant de bonheur, tout à coup, j'ai peur. J'ai eu tort d'écrire à ma mère qu'ici, j'étais très heureuse. Le premier jour où je devais aller à l'école, mon père m'avait promis de m'accompagner. J'étais folle de bonheur. Et le matin, ma mère m'a dit que... que mon père nous avait quittés, qu'il ne reviendrait plus jamais. et qu'à partir de maintenant, il n'y avait plus qu'elle et moi. Je t'aime tellement que j'en ai mal. J'aurais dû prendre l'avion. Non, sûrement pas. Tu n'aurais pas supporté de faire une deuxième fausse courge. Je n'ai jamais été aussi calme. Fais attention à toi, promis. Oui, Sandro. Oui, Sandro. Oui, Sandro. Oh, c'est très gentil d'avoir pensé à l'infirmière Irène. On le mettra dans la salle de repos. Mais, je voulais... Ma mère adore ses petits bouquets. Son état s'est aggravé. Est-ce qu'on ne vous aurait rien dit, madame? Quoi? Elle s'est éteinte ce matin, mais sans souffrir paisiblement. Personne n'a essayé de vous joindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allô? Sandro. Maman est morte. Oui, ce matin. Elle s'est endormie paisiblement, sans souffrir. Je suis dans son appartement. Comment veux-tu que ce soit? Froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, oh! Qui est là? Eh, oh! Béa? Tu ne te souviens pas de moi? Maurice? Maurice Wisner? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as eu les clés? Je les ai parce que je m'occupais de ta mère? Je peux entrer? Elle est restée inconsciente jusqu'au dernier moment. D'après les médecins, c'était une hémorachie cérébrale. Elle n'a pas du tout souffert. J'aurais dû venir par avion. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Elle ne voulait pas t'inquiéter. Surtout dans ton état. Elle se faisait tout le temps beaucoup de soucis pour toi. Oui. Comment tu peux le savoir? Je venais la voir toutes les semaines. Je lui parlais de ma vie à l'université. Et Marianne, enfin, ta mère me parlait de toi. Je pouvais l'écouter parler pendant des heures. Surtout après mon divorce, parce que j'allais plutôt mal à l'époque. Mais elle m'a remonté le moral. Les clés, avant que j'oublie. Tu as pris ton petit déjeuner? Tu es encore plus belle qu'avant. Si, si, vraiment. Je ne me suis jamais trouvée belle. Tu as oublié, alors? A l'école, tous les garçons écrivaient ton nom partout. Je t'en prie, arrête. Si, je t'assure. Je suis bien placé pour le savoir. J'étais un de tes fans, moi aussi. Tu as été mon premier grand amour. Figure-toi que j'avais même fait un pari à l'époque. J'avais parié que je serais le premier à t'emmener au cinéma. Qu'est-ce que c'était déjà ce film? Et après, on est allé dans un vieux café pour boire un truc. Le café La Honneur. Le café La Honneur. Et ma mère m'avait passé un sacré savon. Parce que j'étais rentrée tard à la maison. Elle se faisait toujours du souci pour rien. Elle passait son temps à m'attendre. Maurice. Oui? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté sur moi? Je ne m'en souviens plus. Je ne te crois pas. Elle parlait du passé. Elle m'a beaucoup parlé du passé. De sa jeunesse. Et toi, tu pouvais écouter ça pendant des heures? Oui, c'est vrai. Mais je dois avouer que c'était plutôt triste. Après que ton père ait quitté Marianne, toute sa vie a été centrée sur toi. Oui, même un peu trop. Elle a eu une liaison avec un de ses collègues de la fac. À l'époque, tu devais avoir quoi? Dix ans? C'était Carl. Je ne sais plus comment il était, mais je me rappelle qu'un jour, elle m'a dit que Carl ne reviendra plus. Il avait brusquement disparu. Exactement comme mon père. Non. Non, pas brusquement. Carl tenait beaucoup à ta mère. Et elle à lui. Mais elle n'aurait jamais rien fait qui puisse te déplaire. Comme tu n'acceptais pas qu'il y ait un nouvel homme dans votre vie, elle s'est séparée de lui. Tu comptais plus que tout pour elle. C'était à cause de moi. Elle ne m'en a jamais parlé. Pourquoi tu touches toujours ton nez? Parce qu'il est tout le temps froid. Alessandro dit toujours que je... Alessandro? Mon mari. Ah oui, c'est vrai que tu t'es marié. C'est drôle, mais je l'avais oublié. Bonjour, Béat. Bonjour. Voici Maurice Wissner, professeur de littérature allemande à la faculté. Il a été l'élève de ma mère. Mon mari, Alessandro aussi. Heureux de vous connaître. Moi aussi. Je ne sais pas. Sous-titrage MFP. Mais enfin, c'est insensé qu'elle ait gardé tout ça. J'ai l'impression de ne presque rien savoir d'elle. J'aurais dû venir la voir plus souvent. Béa, tu dois d'abord te reposer. Je te rappelle que tu es enceinte. Viens près de moi. Reste encore au moins aujourd'hui, s'il te plaît. Si je pouvais rester, je le ferais, tu le sais. On va appeler une entreprise qui emportera tout. En trois ou quatre jours, tout sera réglé. Et toi, tu rentreras à la maison. Ce qui s'est passé entre ma mère et Carl, c'est... Elle s'est sacrifiée pour moi. Mais il n'empêche que parfois, elle m'a rendu la vie insupportable avec son amour qui m'étouffait, qui me donnait envie de fuir. Je n'arrivais plus à respirer dans cet appartement. Je vais tout de suite appeler l'entreprise. Je ne veux pas d'une entreprise. Je veux le faire moi-même. Je ne supporterai pas que des étrangers fouillent dans ces affaires. J'ai besoin d'être un peu seule. J'ai besoin de temps pour lui dire au revoir. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a si peu parlé d'elle. Tu ne lui as pas facilité les choses, enfin, pas vraiment. C'était à moi de le faire. C'était elle la pédagogue, non ? Madame, le professeur de littérature du Moyen-Âge avait de l'expérience, elle aurait dû savoir s'y prendre avec les jeunes, Sandro. Ton taxi. Bea, tu vas laisser tout ça tel quel et rentrer avec moi, c'est le mieux. Je ne peux pas laisser tout ça tel quel et j'ai besoin de temps. Viens, s'il te plaît. Non. Je t'assure que c'est... Non. De toute façon, tu dois aller à Bruxelles. Ah, c'est vrai. Pourquoi les femmes enceintes sont tellement têtues ? Fais attention à toi, d'accord ? Je te le promets. Ton taxi. Bonjour, je... Bon, bien, je repars. Maintenant, voyons, entre, Maurice. J'avais seulement pensé qu'un jour pareil, c'était dur de se retrouver seul. Tu savais que M. Wissner devait venir ? Non, pas du tout. Il y a un taxi qui attend en bas. Vous partez déjà ? Alessandro doit partir. Moi, je reste. Tu peux encore venir avec moi ? Je t'ai déjà dit pourquoi je ne pouvais pas. Au moins, tu ne seras pas seule. Alors, t'es rassuré, je vais y rassurer. Dans ce cas, tout va bien. Tu m'appelles dès que tu es à Bruxelles. Promis. C'était où ? En Autriche. Ah. Si je pouvais revenir en arrière, il y a beaucoup de choses que je ferais autrement. Tu vas t'en remettre. Je te connais. Je te connais même mieux que ton mari. Ne l'oublie pas. Regarde, c'est moi. J'avais sept ans. On se connaît depuis si longtemps. Tu as un petit grain de beauté, là. J'y pensais sans arrêt quand j'étais en Amérique. Je pensais aussi à tes yeux. Maurice, arrête. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parle-moi, s'il te plaît. Tu es tiens ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Hé, toi ! Tout va bien, madame ? Oui, oui, ça va. Vous voulez que j'appelle un médecin ? Non, non, merci. L'enfant l'a échappé belle. Heureusement que vous avez réagi très vite. Je ne l'ai même pas vue. Où est-il passé ? Il a filé. Lui et son copain ont pris leurs jambes à leur cou. Vous êtes sûre que ça va bien ? Oui, ça va très bien. Bonjour, chérie. Bonjour. Ma femme. Alors, chérie, comment ça va ? Et Vittorio ? Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait. Notre fils ne va pas en revenir. Au revoir. J'ai acheté une voiture pour Vittorio. Elle est bleue. Non, je ne suis pas fou. Bonsoir, tout à l'heure. Et toi ? Elle raconte. Quoi ? Que s'est-il passé ? Ne t'inquiète pas, je vais bien s'en trouver. D'accord, oui, je te le promets. J'irai demain. Non, pas demain. Tu y vas tout de suite. Réfléchis à cette heure-ci. Les médecins ne reçoivent plus. J'irai demain. Major aussi ? Plus tard. Je veux être sûr que vous allez bien tous les deux. Bon. Ciao. Ciao, vous deux. Ciao. Mami ! Mami ! Oui, hop là ! Conversation téléphonique avec Béa en Italie. Elle m'a raccrochée au nez et elle a eu raison. Je m'en veux de lui avoir parlé sur ce temps. Elle doit vivre sa vie. C'est une adulte. Je l'étouffe avec mon amour. Peut-être qu'un jour, je me déciderai à la lâcher. Mais c'est difficile. Pour moi, elle sera toujours ma petite Béa au regard triste. Je ne sais pas. J'ai pas. J'ai eu. Non ! C'est parti ! ... C'est parti ! J'ai eu une permission. Devine où je suis ? Je suis sur notre plage. Les vagues parlent. Elles disent... Béa, reviens-nous vite, qu'il nous manque. C'est bien. Oui, Sandro. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Béa. Je suis seulement passé de dire au revoir. Je pars faire un remplacement à Vienne pour un jour. Qu'en pars-tu, toi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Quel chagrin immense tu dois avoir. C'est à la fois injuste et horrible. Je suis... Je suis sincèrement désolé. Comment réagit-il Alessandro ? Il ne le sait pas encore. Je n'ai pas eu le courage de lui dire. Quoi ? C'est arrivé depuis trois jours et tu ne lui as pas encore dit ? Maurice, j'ai peur que ça le tue. Il était presque plus heureux que moi qu'on ait un enfant. Je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Tu comprends ce que je te dis ? Je ne comprends pas, Anna. Il y a quelque... Il y a quelque temps, j'ai déjà fait une fausse couche. Tu ne peux pas savoir à quel point ça a été horrible pour moi et pour lui. Je ne peux pas lui dire s'il n'est pas en face de moi. Je n'ai pas le courage de lui annoncer ça au téléphone. Je dois lui dire en face. Alors dis-lui qu'il faut qu'il y revienne le plus tôt possible. Maurice, j'ai peur. Mais de quoi ? Je ne sais pas de quoi j'ai peur. Je repasse te voir demain. Nous avons perdu notre enfant, Alessandro. Tu comprends ce que je te dis ? Le bébé n'est plus là. Notre cher petit Victor, il est mort. Allez, Alessandro. Tu te demandes pardon. Alors, la belle, tu es là ? Réponds, 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 réponds. J'ai une bonne nouvelle. Tu as Béa ? Non, le répondeur. Alors voilà, demain je dois aller à une réunion à Berlin. Après, on est invité à une réception chez l'ambassadeur à 15h. Je n'aurai sûrement pas le temps de passer de prendre, alors tu m'y rejoins en taxi. Comment va Vittorio ? Je suis impatient de te revoir. Ah, au fait, après on rentre ensemble à la maison. J'ai déjà pris les billets de train. Alessandro, va chercher le bain à la cave. Dépêche-toi. Tu as entendu ce qu'elle dit, la maman ? Elle parle comme un général et nous on d'ourbire. Ciao, amore. A demain. A Vittorio. A ton fils, Sandro. A Vittorio. Alessandro. Salute. Salute. Quand va-t-elle revenir à la maison ? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique là-bas ? Tu peux me le dire ? Mama. Demain, je vais la chercher. Très bien, alors je bois à son retour. Belle ? Belle ? Béa, qu'est-ce que tu as ? Tu rêves ou quoi ? Maurice. J'ai fait quelques courses. Je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi tu ne m'as pas rappelé ? Et Alessandro ? Tu ne lui as toujours pas téléphoné ? Je ne pouvais pas. J'attends le bon moment pour le faire. Béa, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est pour toi le bon moment ? Quand ta mère t'a-t-elle annoncé que... que ton père était parti pour toujours ? Au petit déjeuner, le matin de mon premier jour d'école. Tu vois ? C'était le dernier moment. Là, elle ne pouvait plus faire autrement. Elle a peut-être tellement attendu le bon moment qu'elle est tombée sur le mauvais. Ou alors, ce n'était pas encore le bon moment. Je te raccompagne chez toi. Non, je préfère entrer seule. C'est tout droit jusqu'au feu rouge. Après, vous allez prendre à droite. Mais quand vous êtes dans l'avenue, vous prenez la première avenue. Pas la deuxième, hein, la première. C'est celle-là, vous voyez ? C'est très facile à trouver. Je pensais que tu n'arriverais jamais. Donne-moi ça. Non, ça va, merci. Je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que je reparte. Pourquoi tu es déjà là ? Je croyais qu'on devait se retrouver à la réception. Tu aurais pu au moins me téléphoner. Ton portable est coupé. Tu sais, je commençais à m'inquiéter. Regarde ce que j'ai acheté. Pour notre fils. Ce sont ses premières chaussures. Je n'aurais jamais cru que des pieds d'enfant étaient aussi petits. Est-ce que je peux être heureux de te revoir ? Je dois vite rentrer. Elles existaient aussi en rouge et en bleu. J'ai pensé que le blanc, ce serait mieux. Comment tu les trouves en blanc ? Très bien. C'est de l'agneau. La vendeuse m'a dit que le cuir était aussi doux que des fesses de bébé. Heureusement que tu n'étais pas avec moi, sinon on aurait vidé toute la boutique. Au fait, notre train est à 11h demain. J'ai même pensé à apporter les billets. Béa ? J'arrive tout de suite. Oh, mais dis donc, ça y est, l'appartement est pratiquement vide. Quand je te vois comme ça, je me sens plus maladroit qu'un ado. Tu es si belle. Belle comme la madone. Ma madone. Sandro, il faut que je te parle. Tout à l'heure. Non, c'est maintenant qu'il faut que je te parle. Tout de suite. Et moi, je vais te dire que tu me manques, que je pense sans arrêt à toi. Chaque minute où je ne suis pas avec toi, avec vous deux, me paraît... Sandro, tu ne m'écoutes jamais quand je veux te dire quelque chose. Et qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas vrai, je t'écoute tout le temps. Ne t'inquiète pas. Tu me rends très heureux. Non, arrête. Quand tu me regardes comme ça, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je t'écoute, mais tu ne veux pas que je te regarde. Bon. Je t'écoute. Sandro. Oui. Béa, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Je dois partir dans douze minutes. J'ai une réunion. Alors, je te conseille d'y aller tout de suite. Comme ça, j'aurai enfin la paix. Va-t'en si tu es pressé. Va retrouver ton général. Et fous-moi la paix. Écoute, j'ai pris exprès un vol plus tôt. Exprès pour quoi ? Pour qui ? Pour qui ? Pour toi, pour Vittorio, pour nous, pour notre amour. Et tu n'as en tout et pour tout que douze minutes à accorder à ta femme ? Je t'ai attendu une heure devant la maison. Je t'ai laissé. Je ne sais combien de messages, mais tu ne les écoutes pas. Je veux que tu t'en ailles. Fous le camp, Alessandro. Bien. Si c'est ce que tu veux. Vous êtes sur répondeur. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Merci. Ici le cabinet du docteur Wolf. Madame Rossi, vous n'êtes pas venue à votre rendez-vous pour la visite de contrôle. Est-ce que tout va bien ? J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le général Delamotte et son chef et son nouvel adjoint, le major Alessandro Rossi, de leur intervention personnelle dans les régions en crise des Balkans. Le major Rossi est connu de nous tous comme étant à la fois un officier engagé et un fin diplomate de la paix. Nous sommes très heureux que le général Delamotte ait eu la bonne idée de le faire venir de Bruxelles. Je l'en félicite et je leur souhaite bonne chance à tous les deux. Toujours faché pour les douze minutes. Maintenant, je vous remercie de m'avoir patiemment écouté. Je vous souhaite un bon apprécié. Oui, je te le fais pas dire. Je t'aime quand même. Est-ce que joie, madame, ce doit être pour bientôt ? Oui. Votre époux, il paraît-il fou de joie que vous lui donniez un enfant ? Oui, nous sommes tous les deux vraiment très heureux. Oui, je viens. Veuillez m'excuser, je vous revois tout à l'heure. Je veux sentir mon fils. Est-ce qu'il te laisse dormir ? Cette nuit, je vais pouvoir veiller sur vous deux. Oui. Major aussi ? Je suis désolé de vous déranger. Il y a une réunion de crise à Washington demain matin. Départ dans une heure. Bien, j'arrive tout de suite. Tu dois partir. Oui, je te demande pardon. Je suis officier, je ne peux pas refuser. Demain, tu prends le train pour Rome, tu vas voir le docteur Cantucci. Je l'ai appelé pour un rendez-vous vendredi matin. Je vais demander à Giorgio de venir te chercher à la gare. D'accord ? Et Vittorio, il doit m'attendre. D'accord ? Dans cette dosette, se cache un grand café. Voluptueuse eau de carte noire. Béa ! Béa, pourquoi la sonnette ne marche plus ? Je sais que tu es là, j'ai vu de la lumière. J'étais prête à aller me coucher. Tu ne te sens pas bien ? Béa, s'il te plaît, laisse-moi entrer, ne serait-ce qu'un instant. Tu sais que c'est le milieu de la nuit ? Désolé, il n'est que 7h30 du soir. Je pensais t'emmener voir un film pour te changer les idées. Il t'arrive d'écouter tes messages, je t'ai appelé je ne sais combien de fois. Tu n'as rien d'autre à faire la nuit que de réveiller les étrangers pour leur demander s'ils écoutent les messages sur leur répondeur. Comment ça, les étrangers ? Je peux savoir de qui tu parles exactement, de toi, Béa. Alors je peux m'arrêter de m'inquiéter pour toi. Je te rappelle que je ne te l'ai jamais demandé. Si tu ne veux pas qu'on t'aide, alors tant pis. Fous-moi le camp ! Il faut toujours que tu te mêles de la vie des autres, mais je ne suis pas ma mère et je ne te laisserai pas faire. Tu m'as bien comprise ? Non, là je ne te comprends vraiment plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Où est ta maman ? 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour, Béa. Où es-tu ? Jean-Tio t'a attendu à la gare. On se fait tous beaucoup de soucis. Encore le répondeur. Béa, tu es à la maison ? Décroche le téléphone, s'il te plaît. Bonjour, Thérésa. C'est moi. Mais oui, je vais bien. Je... je suis à l'hôpital. J'ai eu l'enfant. Tout s'est passé si vite. Je vais très bien. Vittorio aussi, oui. Eh bien, non. Sandro n'est pas encore au courant. Je n'ai pas encore réussi à le joindre. Thérésa, s'il te plaît, tu veux bien lui dire toi-même ? Non, non. On va arriver dans quelques jours chez vous. Il ne faut pas vous faire de soucis. Au fait, dis à Sandro de m'appeler sur mon portable, d'accord ? Au revoir, Thérésa. Dis bonjour à tout le monde. Au revoir. Un bébé enlevé en pleine ville. Attention, dernier appel pour les passagers à destination de Rome via Munich. Embarquement, porte 10. En raison des mesures de sécurité renforcées, nous demandons aux passagers de présenter leur passeport au poste de contrôle. Bonjour, monsieur. Votre passeport, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Je vous souhaite un bon bonheur. Madame, s'il vous plaît. Votre passeport, s'il vous plaît. Oh, ce que tu es mignon, toi. C'est une fille ou un garçon ? C'est un garçon. Vittorio. Joli prémant. Au revoir. Au revoir et merci. Je vous souhaite un agréable voyage. Merci. Au revoir. Béat, ouvre-moi, s'il te plaît. Béat. Un bébé enlevé dans une voiture. Béat. Allez, Sandro. Oh, bonjour, mon fils. Tu es enfin à la maison. Ton papa a beaucoup de temps libre pour toi. J'ai pu avoir dix jours de vacances, rien que pour mon fils. Et sa maman. Comment le trouves-tu ? Ce n'est que le plus beau bébé du monde. Dites-moi, vous êtes bien élégant, monsieur. Il a les yeux bleus. Tous les bébés au début ont les yeux bleus. Comme ils me regardent. Je suis ton papa, tu entends ? Oui, je sais. Pour l'instant, ce qui t'intéresse, c'est la maman. Mais dans quelques années, il te faudra un copain pour jouer au foot avec toi. Et le vol ? Ça s'est bien passé ? Il a été très sage, il a dû apprécier. Oh, tu aimes l'avion. Tu es comme ta maman. C'est mon fils, Vittorio. Oh, ma fille, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Grâce à toi, je vais être grand-mère encore une fois. Merci. Oh, donne-moi mon petit-fils. Sandro, donne-le-moi. Oh, que tu es beau. Tu es coquée. Vous avez bien travaillé, les enfants. Tu as, tu pleures. Oh, non, non, non. Je te fuis sur. Oh, non, non, non. Ne pleure pas, amoureux. Je te fais regarder. Il est tout mignon et tout rose, notre petit-fils. Sandro était tout bronzé quand il est né. Oui, c'est vrai, mais pendant toute sa grossesse, elle n'a pas arrêté de manger des olives noires, alors c'était normal. Bonjour, bienvenue à tous les trous. Salut, Béa. Salut, Sandro. Salut, Béa. Tu fais un petit sourire à ta grand-mère, oui. Oh, que tu es gentille. Oh, oui, 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 oui. Oh, non, laisse-le-moi encore, sinon il va pleurer. Et pourquoi j'aurais pas le droit de tenir mon petit-fils, hein ? Grand-frère, tu peux être fier de ton fils. Il faut attention doucement, il est encore petit. Non, c'est pas celle-là. Voyons. Eh ben non, c'est pas celle-là non plus. Il va être la dernière, comme toujours. Oui, oui, attendez. Ah, peut-être celle-là. Eh ben voilà, ça y est. Entrez, je vous en prie. Merci. 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 Tu as beaucoup souffert. Je ne m'en souviens plus. Oui, c'est vrai que dès qu'on tient son bébé dans ses bras, on ne se souvient plus de rien. Maman, je peux aller le montrer à mon compagnie Paolo ? Oh, Pipo ! Vittorio est encore tout petit, tu comprends ? Il vient tout juste de naître, c'est un nouveau-né. Et on ne prend pas tout le temps un bébé dans ses bras, c'est trop fragile. Un enfant aussi petit a besoin de beaucoup de sommeil et de beaucoup de calme. Tu dois faire très, très doucement avec lui et ne pas parler trop fort. Tu le nourris ? Non. Non, le médecin m'a dit qu'il valait mieux que je lui donne le biberon. Oh, ah, tu vois, chaque année, les médecins changent d'avis. Je me rappelle que j'ai adoré donner le sein à Pipo. Je l'ai nourri pendant plus de sept mois, je crois. C'était les meilleurs moments que j'ai eus avec Pipo. Giorgio était fou de jalousie parce que mes seins étaient uniquement réservés à l'enfant. Maman, tu parles trop fort, tu n'as pas hâte de dormir. T'es complètement fou. Arrête ! Oui, je suis fou. Sandro, tu vas arrêter, oui ? Pourquoi j'arrêterai ? Je suis fou de vous deux. Arrête de faire l'idiot. Victor, tu te regardes. C'est la plus belle image du monde. Ma madone et l'enfant. Vittorio, tu as un papa heureux. Si tu savais comme je t'attendais impatiemment. Vittorio Giuseppe Rossi. Tu t'appelles aussi Giuseppe, comme ton grand-père. Moi, je suis ton papa. Laissez-le dire papa. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le vois, je m'enterre. Ah. Oui, il faut penser au baptême, oui. Il faut d'abord que je consulte le calendrier. Il y a tout le temps de grandes fêtes à célébrer en ce moment. Nous ne sommes pas à une semaine près. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est qu'on voulait le fêter dehors. Vous le savez, Monseigneur Falcon, les journées deviennent de plus en plus courtes en cette saison. Je verrai ça à la maison. En attendant, je pourrai déjà prendre l'extrait de naissance. Bien sûr. Bien. Qu'est-ce que tu photographies ? Va te mettre à côté de ton mari. Mais pourquoi tu fais des photos ? Ben, pourquoi, à ton avis ? Vous voulez vous rapprocher ? Léa ? Ça ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je... rien. Je ne sais pas, je suis un peu... Ça doit être le vin que je ne supporte pas. Nous parlions de l'extrait de naissance, signora Beatrice. J'en ai besoin pour le baptême. Vitorio, regarde. Bien. Va les rejoindre. Vas-y. Ah, te voilà. Tout le monde sourit. Tu n'as pas l'extrait de naissance, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai oublié. Quoi ? Tu l'as oublié ? Oui, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? J'étais seule, toi tu n'étais pas là. Tu te rappelles ? J'étais seule et je m'en suis sortie quand même. J'ai dû tout planifier, absolument tout. Mais je crois que ça valait la peine, non ? Le résultat n'est pas si mauvais que ça. Tout est comme nous l'avons toujours voulu. Oui. Tu es raison. On va tout simplement téléphoner à l'hôpital où tu as accouché. Ils pourront sûrement nous aider. Sandro ? Oui ? Il faut que je te dise que je n'ai pas eu Vitorio à l'hôpital. Mais pourquoi est-ce que tu m'as... En réalité, je t'ai menti. Une minute. Tu me dis que tu n'as pas accouché de Vitorio à l'hôpital ? Non. C'était à la maison. J'avais... J'avais... J'avais des contractions très fortes. J'ai voulu faire venir un taxi. Tu n'étais pas avec moi. J'étais seule, personne n'était là. Ça a été vraiment horrible. Il y avait du sang partout dans la salle de bain. Il y avait tellement de sang que j'avais... J'avais peur. Je n'étais pas avec toi. Je te demande pardon. Elle t'en a pas du tout parlé ? Non. Je te l'ai déjà vu. Que t'as-t-elle raconté exactement ? Oh ! Tu sais, je... Je ne m'en souviens pas. On a parlé des douleurs pendant l'accouchement et... Aussi des contractions. Bon, je lui ai dit que pour moi, ça avait duré 14 heures. Que Giorgio ne m'avait pas quittée. Qu'il s'était battue avec moi. Elle a accouché chez elle. Dans la salle de bain, en pleine nuit. Elle était seule, Francesca. Elle a coupé le cordon elle-même. Oh, mon Dieu ! Quelle horreur ! Oui. Elle a dû horriblement souffrir. Le docteur Wolf, s'il vous plaît. Oui ? Alessandro Rossi. Oui, le docteur s'occupait de ma femme. Il s'est endormi. Enfin. Oui, j'attends. À qui téléphones-tu ? C'est mon carnet d'adresse, tu l'as pris où ? À qui téléphones-tu ? À ton médecin. Elle peut nous aider à avoir l'acte de naissance. Qu'est-ce qui te prend ? Béa ! Béa ! Tu appelles mon médecin ? Mon médecin ! Et sans même m'en parler ? Tu oses prendre mon carnet d'adresse sans me le demander ? Il était sur la table, ton carnet ! Tu fais secrètement une enquête sur moi ? Écoute. Je ne veux pas de ça. Je te l'interdis, tu m'entends ? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Je voulais seulement essayer d'avoir l'acte de naissance de notre fils. Nous n'avons pas besoin d'avoir son acte de naissance. Quoi ? J'ai dit que nous n'avons pas besoin d'avoir son acte de naissance. Ah non, là tu n'es pas sérieuse. Pour que notre fils n'ait aucune existence légale, qu'il ne soit pas baptisé ? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il ne soit pas baptisé ? Les millions d'enfants sont heureux sans avoir été baptisés. Bien, je n'ai jamais voulu de conflit entre nous et je n'en veux toujours pas. Mais je te dis une chose, mon fils sera baptisé. Oui, nous avons été coupés tout à l'heure. Je m'appelle Rossi et je vais vous donner mon numéro de portable. J'aimerais que le docteur me rappelle de toute urgence, c'est très important. Béa ? Monseigneur Falcone, il te demande au téléphone. Béa ? Béa ? Ah, tu es là, je t'ai cherché partout. Monseigneur Falcone, il est au téléphone. Il veut te parler du baptême de Vittorio. Tu viens ? Tu ne veux pas lui parler ? Et alors, qu'est-ce que je lui dis, moi, maintenant ? Tu lui dis n'importe quoi. Tu sais quelle température il fait aujourd'hui ? Il fait 37 degrés. Oui, ça c'est la route que vous devez prendre. Ensuite, vous prenez la première à droite, vous tombez sur un carrefour. Là, à gauche, c'est tout droit. Merci. De rien. Non, mon fils, il n'est pas là. Oui, je sais. Je l'ai croisé sur la route. Je crois qu'il ne m'a pas reconnu. Vous m'avez dit que vous étiez un de ses amis. Il n'y a pas beaucoup d'amis de mon fils que je ne connaisse pas. Et Béa, elle est là ? Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas. Avec ça, ma femme. Non, c'est totalement impossible, monsieur. Votre femme a fait une fausse couche. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Ça s'est passé chez elle ? Oui. C'était au début de la semaine dernière. Vous voilà enfin, Alessandro. Qu'est-ce que vous faites là ? Béa est partie. Comment ça ? Elle savait que vous alliez venir ? Non, Béa est partie avec l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. On dirait qu'elle s'est enfuie. Elle a cherché dans toute la maison. On ne l'a pas trouvée. Elle a disparu. Elle a tout simplement disparu. Et vous allez où, madame ? Où est-ce que vous allez ? Elle se comportait de façon bizarre. Oui, je l'ai remarqué moi aussi. Mais si elle avait un problème, pourquoi elle nous en a pas parlé ? Pourquoi ? Pourquoi ? Sûrement parce qu'elle avait peur. Elle disparaît comme ça brusquement. Pourquoi elle a fait ça ? Mama, va prendre ton médicament. Ton visage est brûlant. Oh, ce n'est que la chaleur. C'est à cause de Vittorio. C'est sûrement ça. C'est à cause du petit. Ce matin, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et Francesca l'a vu, elle aussi. Mais quoi ? C'est comme si elle était complètement coupée du monde. Comme si elle ne nous voyait même plus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. J'ai tellement peur. Je ne comprends pas. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit tout simplement Alessandro ? J'ai fait une fausse couche. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit ? Elle voulait le faire. Je sais qu'elle a essayé plusieurs fois. Mais elle ne voulait pas vous le dire au téléphone. Alors si je comprends bien, vous, vous le saviez. Elle vous l'avait dit. Pourquoi à vous et pourquoi pas à moi ? Tout simplement parce qu'elle attendait le bon moment. Je suis son mari. Justement, elle avait peut-être peur. Vous vous réjouissiez tellement d'avoir cet enfant qu'elle avait peur de vous décevoir. Ça, vous devez pouvoir le comprendre, non ? Non, 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 non. Elle et moi, on riait. On faisait mille et une bêtises. On s'aimait. Pourquoi la police ne commence ses recherches qu'au lever du jour ? Vous ne voyez vraiment pas où elle aurait pu aller ? Parfois, quand on est malheureux, on va se réfugier dans un endroit où on a été particulièrement heureux. Particulièrement heureux ? Nous avons été particulièrement heureux. Enfin, c'est parti. Je m'y ai. Pourquoi es-tu venu ? Il ne cesserait rien passer si tu n'étais pas arrivé brusquement rien. Parce que c'est ma faute peut-être. En quoi sa vie te regarde ? En quoi notre vie te regarde ? Tu peux me le dire ? Pourquoi il faut que tu te mêles de tout ? Oh ça va, calme-toi un peu s'il te plaît. Je ne suis venu que pour l'aider. Ça, tu ne le comprends pas non plus. Tu lui cours après depuis que vous étiez à l'école. C'est elle qui me l'a raconté. Mais elle ne voulait pas de toi. C'est vrai. Elle ne voulait pas de moi. Tu es content ? Tu te sens mieux maintenant ? Mais tu n'as pas renoncé. Pourquoi tu ne laisses pas ma femme tranquille ? Et pour moi ? Tu crois qu'il n'y a pas mieux à faire que de se battre. Bonjour. 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 Oh mon Dieu, qu'il est mignon. C'est bien un garçon. Comment s'appelle-t-il ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vittorio. Il s'appelle Vittorio. Quelle est cette ville ? Quel est son nom ? C'est sans Mertoline. Vous ne le saviez pas non plus ? Enfin, si. Si, je connaissais son nom, mais je l'avais oublié. Ah. Et cet hôtel ? Comment s'appelle-t-il ? On venait souvent ici, tous les deux. Tenez, là. Un jour, elle m'a dit, je m'enterre. Quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois avec votre femme et l'enfant ? Non, attendez, c'est quoi, ça ? Le jeu des questions ? Une émission de télé ? Ma femme a disparu avec un enfant inconnu. Et tout ce que vous faites, c'est de me poser des questions idiotes ! Seigneur Rossi, on a lancé un avis de recherche internationale au nom de votre femme. En ce moment, elle traverse la place. On dirait qu'elle va entrer dans l'église, monsieur le commissaire. Oui ? Où ça ? Vous l'avez retrouvée ? Oui. Où est-elle ? Vous l'avez retrouvée ? Oui. Sous-titrage ST' 501 ? Béa ! Ce n'est pas notre enfant. Je sais. Ce n'est pas notre enfant. Maurice. Je me sens si fatiguée, Sandro. Je suis là. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501